Alors, ça va être le moment de notre dernière présentation de la journée et de la conférence. Alors, pour cette dernière présentation, ce n'est pas un présentateur, mais trois présentateurs qui vont se joindre à nous. J'ai nommé Mathieu Lacrante, Nicolas Chardon et Adrien Baudi, que je vais faire monter à l'écran tout de suite. Bonjour à tous les trois. Bienvenue à l'appareil Sconf. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler d'accessibilité et d'un projet que la plupart d'entre nous connaissent certainement. Exactement. Bonjour tout le monde. Je vais partager l'écran de Mathieu et je vais vous donner tout de suite la main pour démarrer la présentation. Et on posera les questions en fin de présentation dans 40-45 minutes. Voilà, c'est à vous. Merci Arnaud. Et bien, bonjour tout le monde. Oui, alors nous, on va vous parler d'accessibilité, on va vous parler de test, puisque c'est le sujet de la conférence. On va aussi vous parler de développement web et de développement mobile. Alors, on ne vous entend pas. Pardon. Qu'est-ce qui se passe ? 1-2-1-2 ? 1-2-1-2 ? Est-ce qu'on m'entend ? Vous ne nous entendez pas ? Allô, allô ? Vous nous entendez ? Toujours pas ? Putain, merde. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous nous entendez ? La jabra, sinon, sur le mien, je crois. Non, bien, mais là, ça marche à tout ça. On débranche, rebranche la jabra. Je vous entends, les gars. Ah, toi, tu nous entends ? Oui, je vous entends bien, oui. Ah, ok. C'est bon, vous êtes en arrière. Désolé, j'ai eu un petit problème de son. Très bien, je vous laissais. Eh bien, je reprends. Donc, je disais qu'on allait vous parler de tests d'accessibilité, de développement web et de développement mobile. Donc, un rapide sommaire, on va commencer par se présenter, nous, par l'accessibilité, un peu définir ce qu'est l'accessibilité, pourquoi on la teste, notamment sur notre projet, donc, SNCF Connect. Ensuite, on verra une petite étude de cas, différents cas d'usage qui nous permettront de parler de différentes solutions techniques. Et enfin, on conclura avec une petite vision organisationnelle parce que derrière toutes ces solutions, il y a une organisation. Alors, moi, c'est Mathieu Lacrampe. Je suis développeur web. Je suis chez SNCF Connect & Tech depuis bientôt 4 ans. Aujourd'hui, je suis Lead Tech Web sur le site SNCF Connect. Avant ça, j'ai travaillé sur le site Oui SNCF. Je m'intéresse à toutes les problématiques de tests en général, mais aussi à l'accessibilité, notamment grâce à ce monsieur, Nicolas Chardon. Alors, moi, Nicolas Chardon, j'ai été référent accessibilité numérique pour VoyagesSNCF.com à partir de 2018, puis sur Oui SNCF, puis sur SNCF Connect jusqu'en avril 2022. Je travaille actuellement au sein de l'e-SNCF Solutions et je fais des audits d'accessibilité pour des projets au sein du groupe SNCF. Et je suis épaulé sur cette tâche par des auditeurs en accessibilité, par cinq auditeurs en accessibilité. On fait de l'audit web et on fait de l'audit mobile. Le mobile, justement, qu'Adrien me connaît bien. Tout à fait, Nicolas. Moi, c'est Adrien. Je suis tech lead côté mobile flotteur sur SNCF Connect depuis trois ans. Je travaille beaucoup sur l'accessibilité et j'ai beaucoup travaillé avec Nicolas et avec Mathieu. Pour commencer, on va définir ce que c'est que l'accessibilité. L'accessibilité, en fait, c'est tout simplement permettre aux personnes en situation de handicap d'utiliser les outils numériques pour pouvoir accéder aux services derrière ces outils numériques. Pour faire des sites et des applications mobiles accessibles, il y a quatre principes essentiels pour des contenus accessibles. Il faut qu'un contenu soit perceptible. Il faut pouvoir percevoir l'information. Par exemple, s'il y a une information dans une image, il faut pouvoir avoir une alternative textuelle pour cette image. Il faut des informations qui ne dépendent pas de la couleur. Étoniquement, pour les personnes qui ne perçoivent pas les couleurs, il faut des sous-titres, par exemple, pour des vidéos. Il faut que ce soit utilisable, que l'application ou le site soit utilisable, qu'on puisse l'utiliser au clavier et qu'on puisse désactiver un éventuel rafraîchissement automatique. Il faut que ce soit compréhensible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des éléments de navigation récurrents toujours à la même place sur les pages ou dans l'application. Il faut une gestion des erreurs de saisie appropriées dans les formulaires. Et enfin, il faut que ce soit robuste. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit compatible avec les technologies d'assistance. Les technologies d'assistance, c'est toutes les technologies qui permettent aux personnes handicapées d'utiliser les sites et les applications. Et un exemple de technologie d'assistance dont on va beaucoup parler dans cette présentation, c'est un lecteur d'écran. C'est l'outil utilisé par les personnes qui sont soit aveugles, soit malvoyantes, qui lit à haute voix tout ce qui est affiché à l'écran. Donc, on va s'assurer que ça fonctionne avec ces outils-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de tester l'accessibilité ? En France, on a 12 millions de personnes en situation de handicap, plus 15 millions de personnes qui vont développer des handicaps suite à l'âge et à la maladie. C'est une obligation légale, spécialement parce que la SNCF a une mission de service public, de transporter le public. Donc, c'est obligatoire pour les missions de service public. Et donc, ça va concerner quatre familles de handicap. Le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap auditif et le handicap cognitif. Un exemple de service mis en place spécialement pour les personnes handicapées, dans l'application SNCF Connect, c'est l'application Mon Assistant Visuel, c'est la réplication sous forme de notification des annonces à bord. Ça, c'est un service essentiel pour permettre aux personnes qui ont un handicap auditif de voyager. Au sein du groupe SNCF, on travaille avec les associations représentatives des personnes en situation de handicap pour justement les aider à trouver des solutions techniques qui leur permettront de voyager et d'utiliser nos services. Donc, l'application SNCF Connect, qu'est-ce que c'est ? C'est un site web React et c'est une appli mobile, donc sur iOS et Android qui est développée en Flutter. Flutter, c'est une techno cross-plateforme de Google. Donc, c'est écrit en Dart. Il y a environ 300 contributeurs dev sur cette appli. C'est en prod depuis janvier 2022. Donc, on a énormément d'utilisateurs. Donc, forcément, on en a une grosse partie qui sont concernées aussi par l'accessibilité numérique. Et donc, sur une application avec autant de trafic, qu'est-ce que ça veut dire tester l'accessibilité ? Alors, sur SNCF Connect, pour bien prendre en compte l'accessibilité, on a différentes solutions. On va vous en parler par l'angle de différentes problématiques que peuvent rencontrer des utilisateurs en situation de handicap. Donc, des pratiques à différents niveaux, plus ou moins techniques, côté dev, côté mobile. On va voir ce qu'on peut automatiser, ce qu'on peut vérifier manuellement pour vérifier que chaque problématique, chaque usage est bien pris en compte. Première problématique, je suis un utilisateur malvoyant. Je dois pouvoir augmenter la taille du texte. Donc, c'est un usage assez courant. Pour mieux voir le texte, on peut vouloir augmenter la taille. Donc, commençons côté dev web. Alors, dans le code web, déjà, on va avoir une bonne pratique qui est d'utiliser des unités de taille relative. Donc, quand je veux spécifier une taille de texte, ça peut être aussi une taille d'éléments, c'est valable aussi pour les tailles de marge, je vais toujours utiliser cette unité REM qui est en fait une taille relative à la taille de texte de base. Donc, 2REM, c'est deux fois plus gros que le texte de base. Donc, c'est assez facile à utiliser pour un développeur. Ici, j'écris REM24, ça veut dire que pour le réglage par défaut d'une police standard qui est de 16 pixels, mon texte aura une taille de 24 pixels. Mais si le réglage de l'utilisateur change, mon texte s'adapte proportionnellement. Ici, 24 pixels est converti en REM, donc ça fait 1,5 REM. Donc, là, on ne parle pas de test, c'est une bonne pratique. La vérification de ça n'est pas automatisée actuellement chez nous, mais c'est quelque chose auquel on fait très attention en revue de code, bien utiliser ces tailles relatives pour que le texte s'adapte au réglage de l'utilisateur. Côté mobile Flutter, il y a un pendant, un peu avec ce que dit Mathieu sur la taille des textes, mais c'est géré plutôt bien automatiquement dans Flutter. Ce qu'on va faire plutôt, c'est des tests golden. Donc, un golden, c'est un screenshot qui prend une photo instantanée de notre appli. Et en fait, on a une photo de référence à laquelle on compare l'itération suivante et on vérifie que tout s'est bien passé quand on a fait nos changements. Donc là, l'image de droite, c'est des différences superposées entre le screenshot d'avant et d'après. Et donc, cette méthode de test du golden, on peut l'appliquer dans une version accessibilité où on va mettre à 200% la police d'affichage sur notre appli. On va s'assurer qu'on n'a pas de chevauchement ou de texte coupé et que l'application est toujours utilisable en mode 200%. Et donc là, je vous ai mis un mini exemple de test de widget. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est le golden toolkit avec la méthode multiscreen golden. Vous pouvez faire des golden sans cet outil. En fait, on va prendre un device qui est en police x2 dans texte x2 pour créer un golden avec la police x2. Alors, on peut également vérifier manuellement que la taille du texte, elle augmente correctement. Donc, sur le web, on va utiliser soit le zoom du navigateur, on augmente à 200%, soit on augmente le zoom texte à 200%. Il n'y a que Firefox qui a cette option dans le menu affichage. Donc, pareil, à 200%. Sur du mobile, c'est dans les paramètres système qu'on va aller changer la taille du texte. Mais il y a également un paramètre sur la taille des boutons qui permet d'agrandir la taille des boutons. Comme l'indiquait tout à l'heure Adrien, sur les golden, on fait les mêmes types de vérifications. On va s'assurer qu'il n'y a pas de chevauchement de texte, on va s'assurer qu'il n'y a pas de texte tronqué. Et sur une application mobile, on va également s'assurer que justement, nos réglages d'augmentée de taille de texte et de taille de bouton sont bien pris en compte. Un autre besoin utilisateur, c'est les outils spécialisés, donc les fameux outils d'assistance, les lecteurs d'écran. Ils ont besoin d'accéder à un certain nombre d'informations pour se repérer dans la page. Et donc, ces informations-là, on a besoin, par exemple, dans une page HTML, de savoir où est l'entête de page, où sont les différentes zones de navigation, où est le contenu principal, où est le pied de page. Il y a donc des balises HTML spécialisées pour ça, header, nav, main et footer. Pour se repérer dans le contenu, on utilise également les balises de titres. Donc, il y a les balises H1 jusqu'à H6 et cette structure de titre, elle doit être pertinente, elle doit permettre de comprendre quels sont les contenus dans la page et d'accéder aux différents contenus pertinents. pour vérifier ça, vous avez des extensions dans les navigateurs. Donc, c'est Landmark qui vous affiche les différentes zones de la page, donc les contenus principaux, header, navigation et Heading the Map qui vous affiche la structure des titres, donc la hiérarchie des titres dans la page. Alors, côté web, on va utiliser un outil qui s'appelle ESLint, donc c'est un linter. Un linter, c'est un outil qui permet de faire une analyse statique du code pour nous signaler des choses qui ne vont pas sans exécuter ce code. Donc, on a des vérifications faites par ESLint liées à l'accessibilité, notamment grâce au plugin ESLint plugin JSX Accessibility qui sont des vérifications liées à la scène antique. Ici, par exemple, j'essaye d'utiliser l'élément HTML button mais pas exactement de façon correcte, il manque un attribut type et j'ai mis un attribut ARIA Selected qui n'est pas valide sur les buttons. Donc, dès l'écriture du code, on va avoir ce genre d'outil intégré à l'IDE, donc à l'éditeur de texte du développeur et qui va donner l'information qu'il y a un problème. On ne va pas pouvoir le garder comme tel. Le linter sera aussi intégré à la CI, donc nos pipelines qui vont valider notre code vont échouer si le code n'est pas valide pour le linter. Alors, sur du mobile, on va utiliser pour le coup le lecteur d'écran pour vérifier la présence d'éléments structurants. Il n'y a pas de notion de zone de navigation spécifique dans une application mobile. En revanche, il y a des notions de titres. Donc, on va aller parcourir tous les titres de l'écran. Contrairement au web, il n'y a pas de hiérarchie sur les titres, c'est juste des éléments de titres et on va s'assurer que chaque titre présent sur l'écran délimite bien une zone de contenu et que c'est bien pertinent pour comprendre ce qu'il y a dans l'écran. Et donc, justement, ces titres, on peut vérifier que la sémantique est bien en place. Donc, en Flutter, on a ce qu'on appelle la sémantique et c'est ce qui fait le lien en fait avec le lecteur d'écran derrière, à la fois sur iOS et Android. Donc, on peut vérifier qu'un élément de texte est bien de titre ou que par exemple il est cliquable ou qu'il a, il y a plein de propriétés en fait de sémantique qu'on peut vérifier sur un objet avec un simple test unitaire. Alors, ce n'est pas tout d'avoir la sémantique, il faut également des étiquettes textuelles. Alors, ces étiquettes textuelles, elles sont importantes pour les outils, donc les fameux lecteurs d'écran. Donc, ces lecteurs d'écran, ce sont donc des outils qui sont, comme je le disais, utilisés par les personnes malvoyantes, les personnes aveugles. Il y a également un autre type de public qui s'en sert, ce sont les personnes qui n'arrivent pas à comprendre les textes écrits, qui vont s'appuyer donc sur juste la vocalisation. Donc, il ne faut pas forcément préjuger qu'un utilisateur de lecteur d'écran ne voit pas l'écran, mais par contre, toutes les informations graphiques, elles doivent avoir une version textuelle pour ces outils-là. Il y a, donc, le lecteur d'écran, il y a la plage braille qui va accéder à ces informations textuelles, et il y a un dernier type d'outil qui s'appuie aussi sur ces informations textuelles, c'est les outils de commandes vocales qui se servent de ces informations-là pour accéder aux éléments et permettre de lancer des commandes dessus. Ce qu'on voit à l'écran-là, c'est une plage braille. Alors, côté web, déjà, on l'a dit, on utilise la librairie React. En React, on a une approche composante, donc il faut penser l'interface sous forme de briques imbriquées, en fait, imbriquables. Tout est composant, des petits atomes, les champs, les boutons, jusqu'aux pages entières, tout est composant qu'on va imbriquer les uns dans les autres. On va tester nos composants aux différents niveaux avec des tests composants pour vérifier qu'ils fonctionnent bien. Par exemple, un composant qui affiche une image portant une information, on va pouvoir le tester en isolation, vérifier qu'on a bien l'information. Pour nos tests composants web, on utilise une librairie bien nommée Testing Library dont la philosophie est la suivante, je l'ai écrit en anglais ici, je vais la traduire en français. Plus vos tests ressemblent à la façon dont vous utilisez votre application, plus ils vous donnent confiance, plus ils vont être pertinents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va tester notre interface sans jamais tester les détails d'implémentation. On regarde ce qui s'affiche, on interagit avec ce qui s'affiche, on ne regarde pas comment ça marche à l'intérieur. Donc concrètement, dans nos tests, pour sélectionner nos éléments, plutôt que sélectionner à partir d'une classe CSS ou d'un ID HTML, on va sélectionner avec, par exemple, le rôle sémantique de l'élément par l'étiquette, par l'élément, on va, par exemple, sélectionner l'élément qui est un titre et dont le nom est un tel. Sélectionner un élément comme ça par son étiquette, par exemple, ça permet de vérifier qu'il est bien présent et disponible pour tous les utilisateurs, quels que soient leurs usages, pas seulement l'utilisateur voyant. Ici, je vous ai mis un petit exemple de juste cette ligne-là, le Get By Roll Button, cette ligne-là, en fait, dit vraiment, je sélectionne l'élément bouton qui a le nom, l'étiquette accessible, RERD, Trafic Perturbé, qui n'est pas un texte qui apparaît à l'écran, mais qui est le texte qui va être lu par l'électeur d'écran au survol de cet élément. Et donc, un peu dans la même idée, mais alors de façon un peu plus brutale, on va dire, sur Flutter, on pouvait faire des tests unitaires qui utilisent les Meets Guidelines. Et donc, il y a une guideline qui s'appelle la Label Tab Target Guideline et en fait, qui sert à vérifier que sur un widget entier, tous les éléments avec lesquels on peut interagir ont un label. ça, ça peut être une technique de test unitaire complémentaire et sinon, la technique utilisée par Mathieu sur le web fonctionne très bien aussi de cibler les éléments par leur sémantique. Et donc, une autre technique qu'on peut utiliser en Flutter, c'est celle à nouveau des Golden, mais cette fois-ci en mode sémantique débugger. c'est une technique qui n'est pas très répandue. Donc, l'idée, c'est en activant le sémantique débugger, on obtient l'image qui est à gauche. Donc, l'image de droite, c'est la même, simplement l'image de gauche, c'est la version, on va dire, avec uniquement les points accessibles par le lecteur d'écran. Donc, par exemple, on voit que sur l'image de gauche, on n'a pas le soleil qui n'est pas représenté, en fait, simplement parce que le soleil ici, c'est une illustration, il ne représente pas la météo. En fait, il n'a pas d'intérêt pour l'utilisateur malvoyant. Donc, on décide que le soleil n'a pas de sémantique, donc on voit que dans le Golden sémantique, il n'en a pas. A contrario, à droite, on a un exemple où on voit un Golden où on a un rectangle vide, ça signifie qu'en fait, on a un élément qui n'a pas de sémantique et qu'en concrètement, l'utilisateur au lecteur d'écran va passer dessus, il ne va pas avoir de retour, il ne sera pas capable de savoir à quoi correspond cet élément et il sera potentiellement bloqué dans son usage de l'application. Et donc, enfin, ici, là, je reprends, c'est un exemple de test widget qui reprend la même technique que Mathieu qui vérifie qu'un élément a bien la sémantique, donc il y a bien le texte attendu, c'est un peu le même principe de ciblage par la sémantique de texte. Comment on vérifie manuellement la présence d'une étiquette textuelle ? Sur du web, on va utiliser les outils de développement du navigateur, que ce soit Chrome ou Firefox, les deux navigateurs ont un outil pour inspecter l'accessibilité. On va aller se positionner sur les éléments pertinents, donc là, à gauche, je me suis sélectionné une balise input, un champ texte, et l'inspecteur d'accessibilité à droite me montre la propriété name calculée, c'est donc son étiquette textuelle et elle est vide à gauche, donc ce n'est pas correct, cet élément n'a pas d'étiquette textuelle. En revanche, à droite, vous voyez sur le même élément, j'ai bien une propriété name qui s'appelle garde de départ, donc on va vérifier la présence d'une étiquette, vous avez des librairies qui permettent de vérifier de manière automatisée la présence des étiquettes, par contre, dans tous les cas, vous devrez vérifier que l'étiquette textuelle est pertinente, ici, garde de départ, c'est pertinent, mais si l'étiquette textuelle, ça avait été champ 1 pour une garde de départ, forcément, ça ne marche pas, donc c'est comme si la librairie vous permet de vérifier la présence de labels, vous devrez toujours repasser, et c'est pour ça que c'est une vérification semi-automatique, vous devrez toujours repasser pour voir si l'étiquette est bien pertinente. Pour du mobile, on va faire des tests avec le lecteur d'écran, donc le lecteur d'écran, il s'appelle le VoiceOver sur iOS, sur Android, il s'appelle TalkBack, on va passer sur tous les éléments et s'assurer qu'ils aient bien une étiquette textuelle à partir du moment où ils portent une information, donc de la même manière finalement que ce qu'on voyait dans les tests Golden présentés tout à l'heure par Adrien. Il y a une application sur Android qui s'appelle Accessibility Scanner, une application gratuite qui a été développée par Google, qui va tourner un arrière-plan quand on se sert d'une application mobile et qui vous produit un rapport derrière. Ici, vous avez donc une petite copie d'écran d'un rapport et vous voyez dans le rapport qu'il indique qu'il y a un élément qui n'a pas de libellé, il n'a pas d'étiquette textuelle. Une nouvelle problématique un peu liée à la précédente, je veux pouvoir remplir un formulaire avec un lecteur d'écran. Pour remplir un formulaire, il faut que pour un utilisateur de lecteur d'écran, il faut que chaque champ soit correctement identifié, qu'il sache quoi écrire à quel endroit, si le champ est obligatoire ou optionnel. Il y a quand même pas mal de choses à savoir. Je reprends mes tests composants dont je parlais tout à l'heure. Je vais avoir des tests composants pour tester mes composants formulaires. Pour remplir mon formulaire dans mes tests, je vais sélectionner les éléments avec leur label accessibilité. C'est ce que fait un utilisateur voyant quand vous êtes confronté à ce genre de formulaire qui vous demande nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone. Comment vous savez où écrire votre prénom ? C'est parce qu'il y a marqué prénom à côté. C'est exactement ça qu'on va faire dans nos tests composants avec Testing Library. Ici, dans la petite ligne de texte que j'ai écrite, dans la petite ligne de code, je trouve le champ avec l'étiquette prénom et j'écris Martin dedans. On va vérifier comme ça qu'il y a bien une étiquette sur chaque élément interactif et que les champs sont bien rattachés au bon champ. Parce que si j'essaye d'écrire mon prénom dans le champ numéro de téléphone, ça ne va pas marcher. En écrivant tout mon test comme ça, on garantit que ça marche pour tous les utilisateurs. Encore une fois, pas que les utilisateurs qui voient l'écran si l'étiquette n'est pas rattachée au champ, mon formulaire n'est pas accessible. Mon test va échouer. Du coup, exactement dans le même esprit que les tests de testing la vraie vie de Mathieu, vous pouvez faire des tests widgets ou des integration tests en flutter avec un ciblage par label. Il y a un exemple de morceau de code en dessous. Je mets les deux types de tests puisqu'en fait, les integration tests c'est des tests end-to-end flutter qui se rédigent de la même façon que les tests widgets. En test, vous pouvez réutiliser du code en plus. test widgets ne lance pas d'appli. Integration tests lance une appli. C'est la seule différence. Et on peut aussi réutiliser du coup la mid-guideline de tout à l'heure. C'est valide pour les formulaires aussi du coup vu que c'est un élément interactif. Ça va remonter une erreur le test unitaire s'il n'y a pas de label sur un élément du formulaire. Juste un tout petit précision en plus, Mathieu. Les tests widgets, on peut faire aussi des tests widgets qui vérifient que le focus du lecteur d'écran a changé. C'est un peu des tests avancés mais on peut faire ça. On peut s'assurer que quand on a fait suivant dans un formulaire, le focus a bien changé. Et une petite limitation flotteur mais qui est volontaire qui est une guideline de Google, on ne peut pas changer programmatiquement le focus d'accessibilité. c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à l'utilisateur de le déplacer sur une zone où il n'avait pas envie d'aller de lui-même. On ne peut pas lui dire je t'envoie trois lignes plus loin dans le formulaire. Ce qui est plutôt une bonne chose pour ne pas le perdre. Sur des vérifications manuelles sur un formulaire web, on va vérifier toujours avec les outils de développement l'étiquette. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. La sémantique vous voyez sur les propriétés calculer le rôle donc savoir si c'est bien un champ de formulaire, un champ de texte, un bouton radio, une case à cocher, etc. Et les états du champ. Les états, c'est est-ce que le champ est obligatoire. Là, vous voyez calculer ARIA Required True, ça veut dire le champ est obligatoire. L'état en erreur du champ de formulaire ARIA Invalid True indique que le champ est en erreur. Petite précision par rapport au champ obligatoire. En début de formulaire, là, c'est dans les indications visuelles, quand on utilise la petite astérix pour dire que les champs sont obligatoires, cette mention, la légende qui dit que c'est obligatoire doit être au début du formulaire. On va vérifier également la liaison avec le message d'erreur. Là, on voit qu'il y a un attribut ARIA Describe By qu'on voit en dessous. Son résultat, c'est la description et la description du champ, c'est bien le message d'erreur. Et enfin, pour les champs qui attendent un format précis, par exemple, des numéros de téléphone ou un code postal, il faut indiquer à l'utilisateur de manière explicite le format qui est entendu. C'est ce que vous voyez affiché sur le champ de date de naissance avec le jj.m.m.a.a.a.a. C'est l'indication pour l'utilisateur du format attendu dans le champ. Quelque chose qu'on va vérifier sur le mobile, on va le vérifier encore une fois avec le lecteur d'écran. C'est-à-dire que vous retrouvez les modes d'emploi du lecteur d'écran à la fin de cette présentation dans la documentation. On va vérifier avec le lecteur d'écran que quand on arrive sur le champ, on a bien une étiquette, on sait bien si le champ est en erreur ou pas, quelle est l'erreur, quel est le format attendu. Tout ça, ça doit être vocalisé quand l'utilisateur arrive sur le champ de formulaire. Très important, il faut également fournir un retour vocal sur une action de l'utilisateur. C'est-à-dire, il faut indiquer à l'utilisateur l'erreur de saisie qui empêche l'envoi du formulaire parce que sinon, il peut chercher pendant très longtemps pourquoi son formulaire ne part pas. Il faut également le notifier de la présence d'une erreur réseau et le cas échéant, si nécessaire, également le notifier du succès de l'envoi du formulaire. Comme par exemple, si on a modifié ses coordonnées, notifier l'utilisateur de l'enregistrement de ses nouvelles coordonnées. Et donc justement, les retours en fait, en Flutter, on appelle ça de Sémantic Service, c'est un retour vocal. On peut le tester côté Mobile Flutter. Alors, c'est bien un mock, mais on peut quand même s'assurer que si on envoie du texte à l'utilisateur dans le Sémantic Service, on peut vérifier qu'on a bien eu une annonce dans un test de type test widget automatisé. Et juste, je rappelle qu'il existe le Sémantics.liveregion en Flutter qui est dédié justement à prévenir le lecteur d'écran qui a eu un changement dynamique dans la page et que le Sémantic Service, on l'utilise vraiment dans le cas où on n'arrive pas à utiliser cette technique-là parce qu'en fait, on injecte directement du texte au device, au lecteur d'écran. On essaie en général d'éviter d'injecter directement dans le Sémantic Service. On va passer très rapidement sur une autre problématique qui est très connue, celle des contrastes. C'est géré en général dès le design des interfaces. On voulait juste vous parler aujourd'hui d'un petit test sur le Militaire Flutter à nouveau des Myths Guidelines qui s'occupent justement de vérifier le contraste sur tout un widget en fait. Et donc, sachez que ça existe, c'est facile à rédiger et donc, lancez-les en thème sombre et en thème clair parce que forcément, si vous avez plusieurs, enfin, ou thème matériel de la couleur de votre choix, mais si vous avez plusieurs thèmes sur votre appli, pensez à vérifier le contraste sur tout votre thème. Une autre problématique, c'est celle d'avoir une interface facilement utilisable. Alors, qu'est-ce qu'on cache derrière ça ? C'est le côté zone de tape qui a une taille suffisamment grande. Alors, c'est pour le confort des utilisateurs à éviter les erreurs de visée. C'est principalement le sujet. Et donc, à nouveau, je vous ressors encore le test unitaire automatique à une des Myths Guidelines. Donc, ça, c'est intégré à Flutter, ces tests-là. Ils sont juste un peu cachés. Et ici, on vérifie que sur un widget, si on a des éléments interactifs, ils ont la bonne taille sur Android et ils ont la bonne taille sur iOS. On a les deux tests différents. C'est juste une question de densité de pixels dans les OS. Mais il faut lancer les deux. Et les deux font la même chose. Ils s'assurent juste que vos zones tapables sont suffisamment grandes. Pour du web, on va utiliser une taille de référence qui est définie par les normes d'accessibilité internationale, c'est-à-dire les Web Content Accessibility Guidelines. Avant de parler du web, pour le mobile Accessibility Scanner que je vous ai présenté tout à l'heure, il est capable également de vérifier la taille des boutons. Et sinon, on fait une vérification manuelle avec les outils de développement sur le web. Les vérifications, la taille actuellement définie qui va venir dans une prochaine version des Web Content Accessibility Guidelines, dans la version 2.2, c'est une taille minimale de 24 sur 24 pixels CSS. Un autre cas d'usage, c'est de pouvoir utiliser l'application ou le site web avec différentes largeurs d'affichage. Côté web, je parlais tout à l'heure de notre approche composants. Tous nos composants, on va pouvoir les visualiser en isolation avec Storybook. On a des stories pour chacun de nos composants pour les voir en isolation. On va brancher dessus ce que j'appelle des tests de régression visuelle avec un outil qui s'appelle Chromatic, qui est en gros l'équivalent des tests Golden. Ce n'est pas complètement en place aujourd'hui, on est en train de le mettre en place, mais l'idée, c'est de brancher tous nos composants dessus pour avoir de la régression visuelle dessus. On peut prendre des screenshots en taille web, desktop et web mobile puisque notre site est responsif pour bien voir les différences et tester la régression visuelle potentielle sur chacun des tailles d'écran là où c'est pertinent. Donc une problématique qui est un peu liée à la précédente, un peu différente aussi sur mobile, on a moins le sujet des tailles d'écran, mais par contre, on a le sujet de l'orientation de l'application, notamment parce qu'en fait, certains utilisateurs ont leur téléphone fixé sur leur fauteuil potentiellement au mode landscape, suivant l'usage qu'ils ont de leur device. Et donc pour ça, on peut à nouveau utiliser en fait les golden où on va simplement inverser l'orientation du device et on va essayer de détecter si on a des problèmes sur notre affichage. Là, je vous mets un exemple où on voit qu'en mode landscape, on a un bouton qui se retrouve masqué par un autre, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Et donc sachez que dans SNCF Connect, il y a un bouton spécial pour activer ça dans les modes d'affichage. Ce n'est pas activé par défaut parce que la plupart des utilisateurs n'ont pas besoin, mais on fait des golden landscapes sur nos écrans et vous pouvez l'activer. Donc en test manuel, on fait finalement un peu le même genre de vérification qu'on fait sur le zoom. On va changer l'orientation du téléphone et vérifier comme sur le golden qu'il n'y a pas de chevaux chemin de texte, qu'il n'y a pas de texte ou de bouton qui soit tronqué ou masqué. tout simplement. Un autre cas d'usage très important, c'est l'usage au clavier. Il y a des utilisateurs qui n'ont pas possibilité d'utiliser leur souris. Alors, sur le web, il faut, pour pouvoir utiliser un site web au clavier, il faut déjà un style visuel qui indique sur quel élément le focus clavier est positionné. C'est-à-dire, quand on utilise la touche table pour se déplacer d'élément en élément, il faut qu'il y ait un style visuel qui indique sur quel élément on est. Ça peut être le style natif défini par le navigateur ou un style personnalisé, mais il doit y en avoir un et il ne doit pas être supprimé. Une petite astuce quand on fait ce type de vérification, dans les outils de développement, dans la partie console, vous ajoutez une expression espion, donc c'est dans Chrome uniquement, avec document.activeElement et vous verrez ensuite s'afficher sur quel élément vous avez le focus à chaque fois que vous appuyez sur Tab, ce qui vous permet de vous repérer si jamais, justement, il n'y a pas de style de prise de focus et que vous ne savez pas sur quel élément vous avez le focus. Un point très important, c'est que l'ordre de tabulation doit respecter l'ordre visuel, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas. Vous avez une extension qui s'appelle Tabali pour Chrome qui va vous faire cette vérification automatique qui va parcourir sur tous les boutons et vous présenter une jolie copie d'écran vous indiquant le parcours de tabulation. Et enfin, un point très important, il ne suffit pas de pouvoir tabuler sur les éléments et dès lors que c'est des éléments interactifs, il faut également pouvoir les activer avec le clavier, que ce soit des boutons, des cases à cocher, des boutons radio, tout ce qui va déplier des contenus, replier des contenus, ça doit également pouvoir fonctionner avec le clavier. Pour le mobile, on a également besoin de vérifier l'usage au clavier. C'est certes un cas d'usage beaucoup moins fréquent que sur le web, mais ça reste un cas d'usage qu'il est nécessaire de vérifier. On connecte un clavier externe soit en Bluetooth soit en USB et on va activer dans iOS accès complet au clavier ou Switch Access sur Android pour pouvoir utiliser le téléphone avec le clavier. On va vérifier que tous les éléments interactifs peuvent bien être la cible du focus clavier. On va vérifier la présence d'un style de focus visuel pour la prise de focus au clavier sur tous les éléments interactifs. Généralement, ce style de prise de focus est défini par le système d'exploitation du téléphone. Et comme sur le web, on va également vérifier qu'on peut interagir au clavier avec tous les éléments pertinents. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de situations à prendre en compte, beaucoup de choses, beaucoup de solutions techniques. Je ne vous fais pas la liste. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Pour organiser tout ça, derrière, pour organiser toutes ces pratiques, on a eu le travail sur l'accessibilité devant un peu d'organisation. C'est Nicolas qui va vous en parler. Alors, au départ, l'accessibilité sur voyagescf.com à l'époque, c'était surtout des développeurs dont je faisais partie qui essayaient à leur niveau de faire progresser l'accessibilité. Mais c'était un petit peu compliqué de faire remonter l'accessibilité à partir du bas. En revanche, en 2016, voyagescf.com à la demande de la SNCF s'est engagée à progresser sur l'accessibilité numérique. Et à partir de là, un certain nombre d'actions étaient mises en place. On a commencé par faire des audits réguliers. On a ensuite formé tous les acteurs des projets et j'insiste bien sur tous les profils, c'est-à-dire les UX, les UI designers, les développeurs, les testeurs, les product owners et les product managers, également les contributeurs dans le CMS ou les personnes qui produisent des documents bureautiques à destination des utilisateurs, que ce soit du site ou de l'application. Ensuite, on a accéléré en 2018 puisqu'en 2018, l'accessibilité est devenue un sujet à temps complet et c'est pour ça que j'ai inauguré le poste de référent technique accessibilité numérique à temps complet. Le travail du référent technique accessibilité, c'est le suivi des audits, les suivis des actions de sensibilisation et l'organisation des sensibilisations et des formations et l'accompagnement de la conception avec les UX et les UI designers, l'accompagnement des développements pour s'assurer que les bons critères d'accessibilité sont bien respectés. Une fois que les développements sont réalisés, on va également accompagner les tests manuels pour vérifier que ces critères d'accessibilité sont bien respectés et enfin, mon travail de référence était également de travailler avec des utilisateurs handicapés, que ce soit avec ceux des associations représentatives des personnes en situation de handicap, mais également un consultant malvoyant qui a été intégré dans les équipes de voyages sncf.com puis oui sncf et enfin sncf collect. Alors, un point sur lequel je souhaitais vous donner un petit peu plus de détails, c'est les audits d'accessibilité. Comment ça fonctionne ? En fait, les audits sont basés sur des référentiels. Pour le web, en France, le référentiel, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité ou le RGA. Pour le mobile, c'est un référentiel luxembourgeois qui s'appelle le RAM, mais les deux sont basés sur la même norme européenne EN 301-549. On fait cet audit sur un échantillon représentatif des usages ou des contenus du site. on vérifie sur chacune des pages ou chacun des écrans les critères qui sont applicables. Il y a jusqu'à 106 critères différents sur le RGA, mais on ne vérifie que ceux qui sont pertinents sur l'écran ou sur la page. Par contre, dès lors qu'un critère, c'est un test qui est soit OK, soit KO, mais dès qu'il est KO, sur une page, il est KO sur l'ensemble de mon échantillon. Et le taux de conformité légal qu'on calcule, c'est le nom de critères qui sont OK rapportés au nombre total de critères applicables sur l'ensemble de l'échantillon. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur SNSafe Connect, au lancement, on était à 54% de conformité au RGA 4.1. Cette conformité, elle a été revérifiée en juillet 2022. Elle a été vérifiée sur un échantillon de 13 pages et elle atteint 70% donc en juillet 2022. Sur les applications mobiles, on a une conformité moyenne par écran de 67% et à peu près également sur 13 écrans. Alors, ce qui est important de comprendre par rapport à la conformité aux règles d'accessibilité, en fait, être 100% conforme aux normes d'accessibilité, c'est quelque part un minimum pour pouvoir prétendre à une application ou un site web mobile. Une application qui est 100% conforme ne sera pas nécessairement accessible, mais il est probable que si elle est en dessous de 100%, il y aura des problèmes, mais ce n'est pas forcément des problèmes qui vont être bloquants. Il faut par contre viser évidemment à atteindre les 100%. Donc, sur SNCF Connect, il y a des objectifs pour augmenter et progresser sur la conformité tout en visant évidemment à s'assurer parce qu'il suffirait qu'il y ait un critère invalide mais qui bloque tous les usages. Donc, on vise à faire progresser l'accessibilité et surtout à s'assurer qu'il n'y ait pas de blocage à l'usage. Voilà, il est temps de conclure. Donc, on vous a parlé de tout plein de choses. Retenez que l'accessibilité, c'est un sujet à ne pas sous-estimer. Il y a beaucoup de problématiques différentes. C'est tout un travail de sensibilisation comme l'a très bien fait Nicolas et qu'il vous a partagé aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions de choses automatisables, il y a des choses à tester manuellement. Ce n'est pas que des outils, c'est toute une organisation, la sensibilisation de la formation, encore une fois. Il faut garder en tête qu'on fait de l'accessibilité pour des utilisateurs. Derrière, ce n'est pas juste pour cocher des cases. Chaque petit écueil peut empêcher des centaines de personnes potentiellement de réserver un billet et donc de voyager. Donc, à nous de faire de notre mieux pour en résoudre le maximum. Donc, voilà. Bien sûr, ce n'est pas vrai que pour l'accessibilité, mais il faut aller à la rencontre des utilisateurs, les écouter pour connaître les besoins. C'est un travail de longue haleine. On a encore du chemin à parcourir, on n'est pas encore à 100%, mais voilà, si le challenge vous intéresse, il y a plein de choses à faire chez nous, on recrute. Voilà, on vous partagera les slides, on a mis quelques références à la fin. On a notamment un article de notre référent handicap et accessibilité côté produit. On a tout plein de choses, un article d'Adrien sur l'accessibilité en Flutter. Il y a tout plein de ressources. Merci à tous. Merci beaucoup, messieurs. On a quelques questions, donc je vous propose de passer aux questions. Alors, nous avons une question de William. Donc là, je remonte un petit peu dans le temps. vous testez les labels ou les textes avec des valeurs statiques dans chaque cas de test. Comment gérez-vous les changements de texte ? Et quel est le pourcentage de FreakyTest dans cette méthode ? Alors, je peux peut-être répondre sur la partie test composants web. Donc, quand on teste nos tests composants, on n'est pas sur des tests end-to-end, on est vraiment sur des tests d'un composant technique en isolation. Donc, par définition, on va être dans un environnement moqué. On ne va pas tester sur des vraies réponses. Donc, nos composants, ils vont fonctionner avec des bouchons. Nos bouchons, ils ont un texte statique dedans. On va tester que le texte qui est dans notre bouchon s'affiche bien. Ce n'est pas un truc qui va changer tous les jours. Je sais que cette philosophie de tester par ce qui s'affiche à l'écran, ça peut dérouter certains qui n'ont pas l'habitude. Mais au final, les détails d'implémentation, c'est ce qui risque le plus de changer. Quand je dis que je clique sur le bouton qui a le texte validé, le texte validé, c'est ce qui est sémantiquement, c'est le texte qui sémantiquement a de la valeur, c'est le texte qui donne une information sur ce que fait le bouton. Si le texte du bouton, il change un jour et il devient annulé, le bouton n'a plus le même sens. Donc, ça a du sens de sélectionner les éléments par leur texte. On va donc, on peut, dans les tests de testing à bruit, quand je fais un get by role avec le name, je peux mettre une regexp et dire, je veux le bouton qui a le texte validé et si un jour, le texte devient validé le mon panier, il sera toujours valide. Voilà, je texte, j'essaye dans ma requête, dans mon sélecteur, de sélectionner la partie du texte qui a vraiment un sens pour l'utilisateur. Parce que c'est ce qui risque le moins possible de changer. D'accord. Je suis prêt si tu as répondu à la question. C'est dupe, j'ai l'impression. Alors, ça fait lien un petit peu avec une autre question que tu évoquais justement aux tests de composants versus tests end-to-end. Donc, question de Marie, avez-vous des parcours end-to-end sur les tests d'accessibilité avec du passage d'un écran à un autre, ce genre de choses ? Alors, on ne va pas forcément avoir des tests dédiés à l'accessibilité sur les tests automatisés. Par contre, la librairie dont je parlais tout à l'heure, Testing Library, en fait, elle a une implémentation à la fois en React Testing Library dont je me sers sur mes tests composants web, elle a aussi une implémentation en Cypress qui est le framework qu'on utilise pour nos tests end-to-end. Donc, en fait, tous nos tests end-to-end sont écrits avec Cypress Testing Library et ce n'est pas des tests dédiés à l'accessibilité, c'est des tests qui vont utiliser l'accessibilité pour sélectionner nos éléments. Donc, par définition, en utilisant Testing Library à la fois sur nos tests composants et aussi sur les tests end-to-end, on va en quelque sorte tester l'accessibilité. D'accord. Sur Clutter, on peut faire la même chose. On peut cibler par sémantique comme je le disais tout à l'heure et du coup, on fait un test end-to-end qui, de fait, utilise l'accessibilité. et en version accessibilité. C'est ça. Et pour le web, justement, je parlais tout à l'heure de certaines librairies comme AxeCore qui fait des vérifications d'accessibilité. C'est effectivement dans le contexte de tests end-to-end qu'il faut faire tourner cette librairie parce que la librairie, elle a besoin justement de tester différents états des composants. Donc, c'est tout à fait pertinent dans des tests end-to-end de lancer des librairies comme AxeCore pour vérifier justement l'accessibilité. Très bien. Alors, on avait une question de Daisha sur les outils d'automatisation. On vient d'en parler. Vous avez peut-être des compléments. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'éléments un peu spécifiques que vous devez intégrer pour tenir compte de ces problématiques. Je ne sais pas si c'est facile à résumer la réponse à la question quels sont les outils d'automatisation que vous utilisez. Oui, il y a beaucoup d'outils qui se complètent les uns les autres. L'idée de notre stratégie de test globalement, c'est différentes couches qui se complètent les unes les autres. On a des tests composants donc à la fois côté web, côté mobile, ils appellent ça côté test widget. On a des tests end-to-end, donc Cypress côté web, côté mobile. Côté mobile, nous on fait du Appium, mais de base dans Flutter, il y a integration test. On a différents outils qui se complètent les uns les autres. Après, on a des outils de reporting. Mais ça a l'air peut-être compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça parce que notamment les outils comme integration test ou les golden, c'est des outils qui sont bundled dans Flutter de base par exemple. Du coup, c'est dans les documentations Flutter et c'est très facile d'écrire un test d'automatisation qui prend en compte de l'accessibilité. Après, le rôle du golden dans tout ça, nous on l'utilise vraiment sur de la régression. c'est-à-dire que dans une merge request dans un GitLab quand on a un nouveau développement, on va avoir la nouvelle version des golden et en fait, on va s'attarder sur justement la nouvelle image. C'est du contrôle visuel par contre, ça passe par l'humain, c'est semi-automatique. On regarde à chaque fois si le développeur a cassé quelque chose ou si la nouvelle version des nœuds d'accessibilité semble cassée ou un peu bizarre par rapport à la version NAO. C'est du contrôle sur toute une page en fait, plus visuel mais qui nous évite de coder justement la totalité de tous les cas possibles pour tester tous les nœuds d'une page. Et comment c'est-il que les contrôles soient humains ? C'est des limitations au niveau des outils ou sur la validation visuelle ? Déjà, il y avait le sujet dont j'ai parlé un petit peu dans les vérifications des étiquettes, c'est que dans l'accessibilité, comme c'est pour des utilisateurs derrière, il y a une notion de pertinence qui ne peut être vérifiée que par un être humain. C'est là où c'est pour un être humain donc ça doit être vérifié par un être humain derrière. C'est exactement ça. Il y a notamment en Flutter par exemple une notion de merger les sémantiques donc de fusionner la sémantique de deux éléments ensemble. En fait, il n'y a qu'un humain qui peut dire est-ce que le texte d'un élément avec un bouton est-ce qu'en fait c'est son label il devrait fusionner ensemble et ça aurait plus de sens pour un utilisateur ou est-ce qu'au contraire ils doivent être séparés parce que pour lui c'est deux informations distinctes. Il n'y a qu'un humain en fait qui peut faire cette analyse. D'accord. Et sur les outils d'automatisation du coup l'outil chromatique que je mentionnais pour la régression visuelle sur le web donc ça c'est un outil payant qu'on utilise donc là où côté mobile les golden on va juste avoir l'info de s'il y a une modif ou pas donc s'il y a une modif ce sera manuellement qu'on va vérifier quelle est la modif l'outil chromatique nous met alors je n'ai pas mis de capture d'écran dans la présentation mais on a exactement un focus sur l'élément qui visuellement a changé donc ça c'est pas que pour l'accessibilité. bien sûr mais on est en train de mettre en place ça mais c'est assez prometteur parce que ça nous permet vraiment d'être exigeant sur le visuel en fait la qualité visuelle. Ok alors pour prolonger les tests automatisés on a une question de Marie qui est la suivante avez-vous fait ou faites-vous des tests bêta ou crowd testing sur des personnes avec des personnes en situation de handicap ? vous avez un peu abordé le sujet dans la dernière partie alors cette partie-là en fait elle est elle est faite pour partie donc il y a le consultant effectivement malvoyant qui lui fait des tests très très réguliers donc que ce soit du site web ou de l'application mobile et il y a également donc les interactions avec les associations représentatives dont je parlais c'est un canal pour nous de remonter justement des problématiques des utilisateurs en situation de handicap et dans le cas de SNCF Connect et même avant dans le cadre de WeSNCF on a eu plusieurs fois des occasions de venir à la rencontre des utilisateurs et ils venaient nous présenter comment ils se servaient du site ou de l'application et nous faire part de leurs difficultés afin que nous on puisse ajuster le tir en fonction des besoins et de leurs difficultés D'accord et est-ce qu'il alors ça je complète la question est-ce qu'il y a des problématiques particulières que seuls justement ces utilisateurs vont permettre de vont pouvoir vous remonter où est-ce que alors un aspect essentiel qui qui justement vient de l'utilisateur c'est déjà la compréhension tout simplement de l'interface qu'on lui fournit c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des pertinences des étiquettes textuelles nous ça peut nous sembler pertinent mais on peut très bien avoir des retours des utilisateurs qui nous disent ce bouton-là moi je ne le comprends pas donc là c'est là où on doit se poser la question il y a peut-être quelque chose à améliorer là-dessus et il y a une partie il y a un certain recul à avoir par rapport effectivement aux utilisateurs parce que chaque utilisateur en situation de handicap est différent d'un autre on parlait tout à l'heure des utilisateurs des fissions visuelles qui sont utilisateurs de lecteurs d'écran il y a un panel énorme d'utilisateurs donc des gens qui vont être malvoyants mais qui vont avoir un reste visuel des gens qui sont complètement aveugles des gens qui débutent dans l'usage du lecteur d'écran des gens qui sont des utilisateurs chevronnés qui sont capables de se repérer à une vitesse phénoménale dans l'application et d'autres où tout est nouveau tout est difficile pour eux donc il faut aussi avoir donc prendre le temps justement de rencontrer plusieurs utilisateurs et de les écouter et de prendre suffisamment de recul pour savoir ce qui est nécessaire d'ajuster s'il y a des par exemple des difficultés qui viennent du fait que l'utilisateur est novice dans l'usage du lecteur d'écran bon bah on peut faire tout ce qu'on veut mais on ne pourra pas l'aider là-dessus et je dirais même qu'il faut faire attention à ne pas le faire c'est à dire il est hors de question de fournir le manuel du lecteur d'écran dans l'interface d'un site web c'est pas le travail de l'accessibilité on part du principe que l'utilisateur il sait faire fonctionner son lecteur d'écran par contre là où on ajuste c'est on sait qu'il y a certains types d'interactions avec le lecteur d'écran qui sont plus faciles à utiliser que d'autres je donnerai un exemple par exemple les systèmes d'anglais généralement sont pas très bien maîtrisés par les utilisateurs donc si si on peut éviter d'en mettre de trop dans les pages bah c'est tant mieux voilà d'accord alors une dernière question peut-être sur la réglementation il existe énormément de handicaps comment avez-vous choisi sur lesquels vous alliez apporter une solution la loi impose-t-elle des sujets alors la loi en fait elle impose le référentiel dont j'ai parlé dans les audits et en fait le référentiel il est là justement je parlais du fait que le référentiel c'était le minimum à respecter bah en fait ce minimum en fait c'est la manière d'adresser y compris par des compromis les cas de famille de handicap dont je parlais au tout début de ma présentation en fait c'est comme ça qu'on le gère après il y a des dans le référentiel il y a des tests spécifiques donc les fameux tests dont je parlais avec le lecteur d'écran ça fait partie du référentiel mais le référentiel il prend en compte les besoins de toutes les familles de handicap y compris parfois par certains compromis mais en tout cas c'est la manière de l'adresser sans justement devoir descendre trop dans les besoins spécifiques de chaque utilisateur d'accord toute dernière question comment vous assurez qu'une demande reçue est le bon choix de l'utilisateur par exemple une personne à mobilité réduite et non une erreur de sélection cas d'un aveugle par exemple j'ai l'impression qu'on est plus dans la conception des parcours ou je sais pas alors pour les voyageurs handicapés donc il y a des spécificités notamment pour les personnes à mobilité réduite en fait quand ils font une réservation ils doivent indiquer justement qu'ils voyagent en fauteuil roulant et quel type de fauteuil roulant et également ils peuvent être susceptibles d'avoir besoin d'une assistance donc il y a également on les renvoie sur les systèmes de réservation d'assistance donc un utilisateur PMR en fait il va réserver des places spécifiques il va d'ailleurs avoir des places spécifiques pour les personnes qui l'accompagnent puisque en fait ces places là elles sont situées uniquement dans les voitures de première classe les emplacements pour les fauteuils une personne aveugle n'a pas ce genre de besoin même si pour le coup l'emplacement pour les fauteuils peut lui être pratique quand il voyage avec son chien guide pour autant tout le monde n'a pas forcément d'ailleurs un chien guide il n'a pas forcément besoin au quotidien il ne souhaite pas forcément au quotidien avoir un chien guide donc ses besoins à lui c'est plus de s'assurer qu'il est à côté des gens avec lesquels il voyage et s'il voyageait avec son chien guide il va peut-être pouvoir réserver spécifiquement une place dans le train parce qu'il sait qu'il a la place pour mettre son chien sans gêner les autres passagers et il a besoin de savoir dans quelle voiture il est pour savoir combien de voitures il faut qu'il passe pour arriver à sa voiture sachant qu'il y a des dispositifs spécifiques pour ces personnes-là dans les trains qui sont pilotées avec des petites télécommandes qui font des annonces à haute voix des numéros de voiture donc là on est dans un cadre où finalement les contraintes d'accessibilité vont plus loin que l'utilisation de l'application en elle-même pour qu'un utilisateur en situation de handicap voyage il faut que le site et l'application déjà soient accessibles qu'il puisse acheter son billet vu qu'aujourd'hui la majeure partie des ventes de billets se fait sur internet et effectivement après derrière il y a l'accessibilité des gares des voitures l'accompagnement si nécessaire pour permettre à les personnes de voyage et notamment le fameux service dont je parlais tout à l'heure donc mon assistant visuel qui est intégré dans SNCF Connect qui affiche sous forme de notification toutes les annonces à bord dans tous les trains c'est un service numérique fourni par l'application SNCF Connect mais qui sert en contexte de voyage aux utilisateurs sourds voilà et donc dans les tests que vous faites est-ce que vous intégrez cette notion de parcours de l'utilisateur dans l'appli et de contexte hors de l'appli qui va conditionner son usage et son besoin par rapport à l'application en fait alors dans la conception effectivement de SNCF Connect c'est un point qui a été pris en compte effectivement c'est-à-dire que le travail fait sur le parcours de réservation des voyageurs handicapés c'est fait à l'aide de personnages c'est-à-dire de personnes fictives dont on imagine tout le parcours on déroule tout le parcours de réservation jusqu'au voyage pour s'assurer justement que dans tout son parcours toutes les informations les éléments dont il va avoir besoin on lui fournit en fait donc c'est comme ça qu'on travaille ces parcours donc il y a plusieurs personnages de voyageurs en situation de handicap des personnes qui voyagent toutes seules des personnes qui voyagent avec leur famille et on s'assure que toutes les informations sont bien disponibles au bon moment en fonction des étapes de voyage Très bien écoutez ce sera le mot de la fin merci beaucoup pour votre présentation je pense qu'on est nombreux à avoir appris beaucoup de choses cet après-midi merci beaucoup Merci à vous Merci Au revoir Au revoir Alors il va être temps pour moi de conclure cet après-midi et de conclure cette quatrième édition de la Parité Sconf nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées appliquées dans vos activités de tous les jours comme je le disais les vidéos des présentations seront disponibles très prochainement sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à les consulter Je me rends compte qu'on a une question encore affichée Oui alors nous tenons à remercier tous les présentateurs déjà qui ont fait un gros boulot pour nous fournir ces présentations de qualité un grand merci à vous toutes et vous tous pour votre présence pour votre participation cette conférence est faite pour vous et avec vous un grand merci également à la petite équipe d'une dizaine de bénévoles qui se sont mobilisés pendant plusieurs mois pour préparer cette édition je vais les nommer rapidement Anne-Laure Aurélien Benjamin Diana Farah Marie Simone Simon William et sans oublier Lucie qui nous a donné un coup de main depuis le Canada merci à tous vous pouvez nous suivre sur Twitter sur LinkedIn et sur le site paritesconf.com toutes les infos sont sur la chaîne YouTube vous verrez et puis n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir des actualités de la paritesconf merci encore au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...